... Donc, bonjour, merci à toutes et à tous d'être toujours là au cours de ce marathon. J'espère que vous tenez le coup. Moi, je vais vous parler d'animaux, pas d'étoiles, une fois de plus, mais j'espère que vous ne serez pas déçus pour autant. Donc, des corbeaux qui bricolent et des baleines qui chantent. Je parle un peu de baleines, surtout de corbeaux, désolée, mais promis un petit peu quand même. Donc, savour et culture chez les autres animaux, car l'être humain est un animal comme les autres. Alors, je suis éthologue. On a parlé d'éthos plutôt dans les différentes présentations. Éthos, ce sont les mœurs. Donc, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Et comme le disait si bien Bruno, moi, j'ai surtout travaillé sur la vie sociale de la perruche calopsite à gauche et du chouca des tours à droite. Deux grandes familles d'oiseaux qui sont très connues pour leurs capacités intellectuelles assez remarquables, qui sont donc les perroquets et les corbeaux. Mais je voulais profiter de cette courte introduction pour vous parler d'éthologie. C'est une science qui est relativement récente. Le terme d'éthologie est apparu en 1854, à part Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, naturaliste, fils d'un autre fameux naturaliste. Et les grands fondateurs de la discipline, qui étaient trois, ont eu un seul prix Nobel pour trois en 1973. Il s'agit de Conrad Lorenz, Nico Timbergen et Carl von Frisch. Donc, c'est une science relativement récente. Et comme on parle de science et de savoir, je trouvais ça important de mettre une petite alerte au début en disant, attention, parce que même si on essaye d'étudier de manière objective, avec des mesures quantifiables, en faisant vraiment attention à ce que l'on fait, les êtres humains restent des êtres humains. Et au début de l'éthologie, on a quand même beaucoup recherché ce que les êtres humains savaient faire chez les autres espèces animales. Et parfois, ça a ses limites. Nous allons le voir. Le premier, et c'est vrai, au tout début, on a quand même essayé de déterminer ce que c'était que le propre de l'homme. Il y a une histoire, notamment européenne, où on dit que l'être humain est tout en haut de la pyramide. Ça date d'Aristote et même d'Avent. Et comme quoi, c'est un animal pas tout à fait comme les autres. Alors, je vais vous mettre à contribution. D'après vous, le propre de l'homme, c'est quoi ? Penser, ok. Le rire. Détruire son environnement, d'accord. Il y a de ça, il y a de ça. Alors, je ne pourrais pas tout vous donner, parce que clairement, je dépasserais les 46 minutes qu'on m'impose. Mais au niveau du propre de l'homme, en effet, on retrouve ça, le rire. C'est dans Gargantua de Rabelais, le rire est le propre de l'homme. On retrouve les langues aussi, le langage. Est-ce qu'il n'y a que les êtres humains qui peuvent échanger des informations par intermédiaire du langage ? L'empathie, le fait de comprendre les émotions des autres et d'y répondre de manière adaptée. L'utilisation d'outils. On définissait l'être humain comme le toolmaker, le fabricant et l'utilisateur d'outils pendant longtemps. Et enfin, le feu. La grande fleur rouge, du yif de la jungle. Est-ce que tout ça est vrai ? Alors, il faut savoir que, par exemple, les rats rigolent. Il y a des expériences des années 98 qui montrent que quand on les chatouille, ils émettent des sons qu'on ne peut pas camter avec notre oreille humaine mais qui s'apparentent aux chatouillers. Les grands singes rient aussi. Donc on a cette histoire commune avec eux. Pour ce qui est du langage, c'est une des questions les plus complexes et je ne prétendrai pas avoir la réponse. Mais il existe, par exemple, les monnes de Campbell, ces petits singes qui ont des cris qui ont un sens particulier. Ils utilisent le hock pour dire qu'il y a un aigle qui arrive et qu'il faut se planquer plutôt en bas. Et il y a le craque pour dire qu'il y a un léopard qui arrive et que là, du coup, il faut monter dans les arbres. Là, comme ça, c'est déjà pas mal. Sachez que vos poules savent le faire aussi. Eh oui, même les poules. Et ce que l'on a observé chez ces monnes de Campbell, c'est qu'outre le craque et le hock, ils ont aussi des suffixes, des préfixes et ils mettent les différents cris les uns avec les autres pour créer une proto-grammaire, en tout cas, une association de mots qui peut ressembler aux bases de notre langage. On a aussi la consolation. Ça, c'est une photo de 1978. France Deval, vous le connaissez peut-être, il est assez médiatisé, c'est un primatologue qui a beaucoup travaillé sur le conflit. Et lui, ce qu'il a observé, en fait, quand il y avait des bagarres chez les chimpanzés, c'est que bien souvent, après, il y avait de la consolation. Donc là, vous avez un chimpanzé qui, clairement, ne passe pas un très bon moment et un autre qui vient lui faire une accolade. Ce que l'on peut prendre pour de la consolation, c'est-à-dire que, en tout cas, le petit a compris que l'autre était dans un état émotionnel pas très agréable et il fait quelque chose pour essayer de changer cet état. Les outils, je vous en parlerai largement plus tard, mais je vous ai mis cette charmante loutre, une loutre de mer, qui, du coup, casse les coquillages avec des morceaux de pierre. Donc, ça utilise les outils. Et enfin, le feu. Le feu. Alors, on n'a pas encore trouvé d'animaux qui savent fabriquer du feu, mais qui savent l'utiliser, oui. C'est le cas des milans noirs qui vivent en Australie. C'est un savoir que les aborigènes ont depuis très longtemps, mais comme on ne les écoute pas toujours, il a fallu attendre 2019 pour que ce soit publié dans un journal européen, ou en tout cas, de chercheurs australiens. En fait, les milans noirs récupèrent des branches enflammées, les déplacent, comme ça, ils déplacent le feu et ils se nourrissent des animaux qui fuient le feu. Donc, voilà. Notre place tout en haut de la pyramide n'est pas si certaine. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisqu'il y en a question, c'est de savoir et d'apprentissage. Comme le dit Jack Black, le savoir, c'est le pouvoir. Alors, on s'imagine des choses très compliquées. Le savoir, on n'est pas obligé de connaître toutes les règles de l'astrophysique pour avoir un avantage sélectif sur les autres. Savoir, en effet, ça peut être très simple. Ça peut être juste, qu'est-ce que je mets dans mon assiette ? C'est plus avantageux de déguster un cèpe excellent plutôt qu'une amanie de tumouche. Surtout que l'expérience, on peut l'apprendre de plein de façons. Ça peut être un ancien qui vous raconte, on peut se fier aux couleurs qui sont quand même un petit peu louches, mais l'essai-erreur, en général, sur l'amanie de tumouche, on n'a pas trop le temps de l'expérimenter. Donc, il faut quand même un peu faire confiance aux autres. Ça peut être aussi, tout simplement, trouver un partenaire. Quand vous êtes un pigeon, vous avez tout intérêt à trouver une pigeonne plutôt qu'un canard. Et ça peut nous sembler évident comme ça, mais il y a des études qui ont montré, notamment ce cher Conrad Lorenz que j'évoquais, qu'il y a un phénomène chez les oiseaux qu'on appelle l'empreinte. Les oiseaux considèrent, à la sortie de l'œuf, que le premier être qui bouge, qui se trouve devant eux, est leur modèle de référence, souvent leur maman. Mais sauf que Conrad Lorenz, il a fait l'expérience d'être la première personne qui va voir les oiseaux quand ils sortent de l'œuf. Et à la puberté, quand il faut choisir un partenaire, il y a quelques petites perturbations, quand même. Donc, pour apprendre, il y a plusieurs façons de faire. Soit on apprend tout seul, et il y a des myriottes de façons d'apprendre. L'une des plus connues, c'est l'essai-erreur. Vous l'avez tous expérimenté, on essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas, on réessaye jusqu'à ce que ça fonctionne. Il y en a plein d'autres, je ne rentrerai pas tout à fait dans le détail ici, ce serait trop long. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage à plusieurs. Qu'est-ce qui se passe quand un animal fait une action et que les autres l'observent ? Là aussi, il y a plein de cas de figure, mais je voulais qu'on se focalise sur l'apprentissage social. On apprend des autres. L'un des plus connus, c'est l'imitation. Tous ceux qui ont un enfant en bas âge le savent très bien. Un bébé va imiter souvent le comportement des autres enfants ou des adultes autour de lui, avec un succès qui va en grandissant avec l'expérience, mais qui est souvent au départ un petit peu aléatoire. Un des exemples les plus documentés d'imitation, c'est celui du chant chez les oiseaux. Je vous ai mis la superstar des études en matière de chant chez les oiseaux, qui est le diamant mandarin, un petit oiseau australien qui est extrêmement étudié en laboratoire. Vous avez à droite un mâle bien reconnaissable à ses petites joues oranges et à côté un bébé. Il faut savoir que chez beaucoup d'oiseaux, le mâle chante. Les femelles plus rarement, même s'il y a toujours des exceptions, parce que sous les tropiques, les femelles chantent. Ici, les rouges-gorges, les femelles chantent aussi, mais on ne sait pas pourquoi. Bref, gardez l'idée que d'habitude, les mâles chantent. Et ce que l'on sait, c'est que par exemple, chez le diamant mandarin, c'est un oiseau qui a un chant pas très mélodieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le court-métrage des studios Pixar avec les oiseaux sur une ligne électrique qui font pouit, 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 pouit. Ce n'est pas à peu près ça le diamant mandarin. Ce n'est pas très chantant, mais bon, c'est comme ça. C'est son chant, il fait avec. Et en fait, le jeune oiseau, on s'est rendu compte qu'il avait une période sensible durant laquelle il devait entendre un mâle chanter pour l'apprendre lui-même. Si vous privez un diamant mandarin de public, du coup de modèle sur lequel se baser, il ne sera pas capable, une fois adulte, de produire un chant fonctionnel. Et du coup, il n'a aucun succès avec les filles parce qu'il ne peut pas faire un chant qui fonctionne. Et du coup, voilà. Le chant ensuite se cristallise, c'est-à-dire qu'une fois passée cette période sensible, c'est foutu. Si vous le remettez une fois adulte avec d'autres mâles qui chantent, il ne pourra pas apprendre le chant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a observé des similitudes entre l'apprentissage du chant chez les oiseaux et le langage humain. Parce que le petit oiseau s'entraîne, il babille, il fait des essais jusqu'à réussir à former des mots, des phrases. D'ailleurs, on parle de phrases dans la constitution du chant des oiseaux. Donc, l'imitation, c'est un premier. Un deuxième dont je voulais vous parler, qui n'est pourtant pas très répandu, c'est l'enseignement. Je prends un petit coup doux, je ne sais pas comment mes collègues ont fait pour parler 45 minutes sans boire, mais voilà, une petite pause. L'enseignement, jusqu'à présent, on l'a observé chez très peu d'espèces, mais je trouve ça vraiment intéressant et je voulais vous le présenter aujourd'hui. L'enseignement, alors je vous ai mis une définition, parce que, bien sûr, personne n'est d'accord. En plus, on parle de comportements qui sont quand même un peu proches de celui de l'être humain, autant vous dire que les débats font rage. L'enseignement, on le définit par une forme de comportement coopératif qui améliore la survie, sa fonction est de faciliter l'apprentissage des autres et il indique des actions coordonnées entre le donneur, implique, pardon, entre le donneur et le receveur de l'information. Donc, coopération, facilitation d'apprentissage et il faut qu'il y ait coordination entre celui qui apprend et celui qui enseigne. Il y a trois critères encore plus précis pour que l'on puisse mettre un comportement dans la case de l'enseignement. Le premier, c'est que le démonstrateur modifie son comportement seulement quand il y a un observateur naïf avec lui. Donc, il va faire l'effort de décomposer ce qu'il veut apprendre à l'autre pour que celui qui est là qui ne sait pas l'apprenne. Bien sûr, il ne le fait pas s'il n'y a pas d'observateur autour de lui. Deuxièmement, ce changement de comportement lui coûte, ça demande un effort de décomposer cette action ou en tout cas, ça ne lui apporte rien. Il n'a aucun intérêt, aucun bénéfice à faire cet effort. Et troisièmement, si tout va bien, l'élève a appris, il va être capable de réaliser ce comportement plus vite ou en tout cas, plus facilement que s'il n'avait eu pas de démonstrateur. Cette définition, elle est très compliquée et ça veut dire que même nous, espèces humaines, si vous avez des élèves de quatrième qui assistent à une heure de cours d'histoire et que deux heures après ou un jour plus tard, l'élève n'a pas appris la notion, on peut dire qu'il n'y a pas eu enseignement. Si celui qui a appris ne l'a pas fait. On peut se dire comme ça, bon, il y a quoi comme espèce qui enseigne ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Les éléphants, ouais, on pense à des animaux qui vivent en société, qui vivent vieux, qui ont le temps d'apprendre plein de choses. Les perroquets, les orques, les abeilles, et bien, les suricates. Ce ne sont pas les grands singes auxquels on s'attend de première vue ou les orques ou les éléphants, les suricates. Et ce sont des observations relativement récentes, en 2006. En fait, les suricates, ces charmantes petites bêtes, elles vivent en société. Vous avez un couple dominant et vous avez plein d'individus qui se répartissent les rôles dans le groupe. Il y a ceux qui guettent, il y a ceux qui sont les nourrices et en général, tous les adultes élèvent les petits ensemble. Ces charmantes petites bêtes mangent des scorpions, sauf que les scorpions ont des darts venimeux et que ça demande un petit peu de savoir-faire. Du coup, ce que les scientifiques ont observé, c'est que les adultes font des étapes progressives pour apprendre aux petits à chasser scorpions. Première étape, ils amènent un scorpion mort. Deuxième étape, ils amènent un scorpion bien amoché et dont ils ont enlevé le dard. Et petit à petit, ils amènent le scorpion vivant avec le dard. Il faut comprendre comment se débarrasser du dard. Il y a donc un effort parce que se débarrasser du dard mais amener le scorpion vivant, c'est plus d'effort pour l'adulte qui le fait. Et puis, il ne le fait que s'il y a un public autour de lui. Et les petits, normalement, sont capables de le faire à leur tour un peu plus tard. Donc, c'est un des exemples d'enseignement que l'on a pu décrire dans la nature aujourd'hui. Je vous parle d'enseignement mais il était question de culture. Or, la culture, là aussi, je vais vous faire travailler. Qu'est-ce que c'est ? Question compliquée. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut mettre comme objet culturel ou qu'est-ce qui appartient pour vous à la culture ? C'est ce qui reste, vous voyez. Ce qui n'est pas inné, d'accord, ça se transmet. Mais même dans nos sociétés humaines, qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que vous avez des idées de choses qui sont culturelles ? Pas immédiatement profitables, oui. Moi, je me suis dit, chez l'humain, qu'est-ce qui est culturel ? Qu'est-ce qu'on partage mais qui varie selon selon les endroits, selon les... Qu'est-ce qui est culturel, qu'est-ce qui est propre à une culture ? Je me suis dit, la cuisine, c'est vrai, ça fonctionne. Moi, je me suis dit, la musique. Je ne suis pas du tout musicienne, mais je me suis dit, des instruments à cordes, ça devrait aller. Donc, une guitare, une basse, un luth, violon, contrebasse, une harpe. Et je vais trop vite et je pète ma transition. Et du coup, bon, là, c'est qu'un tout petit échantillon et ce sont principalement des instruments qu'on utilise en Europe. Et tous ont des sons différents, alors que ce ne sont que des instruments. Si on demandait une intelligence artificielle, instrument à cordes, frappées ou pincées, ils nous trouveraient ça. Sauf qu'on est d'accord que ces instruments, vous ne les utilisez pas dans les mêmes conditions, selon comment vous les jouez, par exemple, à contrebasse. Si vous ne l'utilisez qu'un archet ou en pinçant, ça ne va pas du tout faire la même musique. Donc rien que ça, il y a quand même déjà pas mal de différences. Et ensuite, si on va ailleurs, dans d'autres pays, vous avez par exemple le Kora qui vient du Mali, le Kundi qui vient d'Amérique centrale, le... Vous savez ce que c'est ? Non, ce n'est pas un Oud. Il arrive ensuite, c'est un Bouzouki grec, un Balalaika russe, l'Oud, le voici. Ça, c'est un Dothar qui vient d'Iran. Vous avez un banjo nord-américain, un ukulélé connu plutôt des Hawaïens, un shamisen japonais et une auto-harpe américaine. Et ce n'est qu'une infime partie de tous les instruments à cordes, pincés ou frappés. On ne parle même pas des pianos et tout ça. Et tous ces instruments ont des formes différentes, ont des sons différents, ils sont utilisés dans des contextes différents. Et là, on parle de notre propre espèce à nous. Alors, pour définir la culture chez les autres espèces, on est bien partis. pour essayer de définir deux ou trois choses chez l'être humain, ce qu'on trouve, par exemple, sont les langues, les dialectes. Rien qu'en France, on a le Picard, le Basque, l'Occitan et tant d'autres. On trouve tout ce qui est les chansons, les histoires, les récits. Les contes sont des illustrations comme ça, assez nettes de cultures différentes. Les savoir-faire, je vous ai mis des sabots, mais j'aurais pu mettre plein de choses. Surtout que des sabots, on peut en faire aussi bien dans les Vosges que dans les Landes. Les costumes traditionnels qui héritent aussi de certains savoir-faire parce que la dentelle de ces bigoudènes, c'est aussi un savoir-faire que l'on a spécifiquement dans un endroit. Et puis, la nourriture, la cuisine. Moi, je viens de Toulouse, mais il ne faut pas dire que c'est Toulousain. C'est de Castelnaudari. Il ne faut pas avoir de problème. Mais voilà, le cassoulet, aujourd'hui, tout le monde en France peut avoir goûté du cassoulet une fois dans sa vie, mais il y a des choses qui sont plus proches que d'autres. Ce que l'on retrouve, c'est qu'il y a quand même cette idée de localité. Tout le monde, même en France, ne partage pas les mêmes savoirs, les mêmes historiques avec ces différentes choses. Donc, je me suis dit, une fois encore, pour mettre tout le monde d'accord, je retourne à la définition. Là aussi, prenez-le avec des pincettes. Je vous ai mis une définition, c'est un choix arbitraire des définitions de la culture. Il y en a tout plein et tout le monde n'est pas d'accord. Donc, la culture, qu'est-ce que c'est ? C'est la création et la propagation de traditions à travers l'apprentissage social. Donc, ce qu'on a vu précédemment, l'apprentissage par les autres. Mais les traditions, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est joli de partir des traditions. Les traditions sont des comportements, des artefacts ou autres entités partagées au sein d'une communauté et maintenues sur des périodes de temps significatives comme à travers plusieurs générations. Ce que l'on retrouve dans cette définition, c'est l'apprentissage social. Ce n'est pas inné, comme vous le disiez, ce n'est pas génétique. Les éléments culturels s'apprennent par les autres. C'est nécessaire. C'est un comportement qui est propre à un groupe. Donc, ça veut dire que même si c'est la même espèce animale, tous les animaux de cette espèce ne vont pas partager ce comportement. Et enfin, il y a maintien dans le temps. C'est-à-dire que même celui qui a lancé la chose, celui qui a inventé le cassoulet, il a beau ne plus être là, on continue à manger du cassoulet. Je me suis dit qu'il était temps que je chausse mes lunettes pour vous raconter un petit peu tout ça. Je ne me rends pas compte à quel point je suis en retard ou pas, mais on y va. Au niveau de comment on a découvert qu'il y avait une culture chez les autres animaux, ce n'est pas si ancien. Alors, je vous emmène en Angleterre, à Sweetling, au début des années 25-30. Et en fait, à cette époque, on dépose des bouteilles de lait devant les portes. Sauf que, à Sweetling, on s'affole parce qu'on se rend compte que les bouteilles sont percées, les opercules sont soulevées et la crème qui surnage sur les bouteilles a disparu. Alors, bien sûr, on a accusé les laitiers. Eh bien oui, facile. Sauf que, la réalité est tout autre et qu'en fait, les coupables, ce sont les mésanges. Les mésanges bleus et les mésanges noirs ont appris qu'en perçant les opercules, elles pouvaient récupérer cette crème qui surnage en haut des bouteilles. Et comme vous pouvez le voir, au début, avant 1935, chaque petit point, c'est un endroit où on a observé les mésanges soulever les bouteilles, enfin, les bouchons de bouteilles. Et ça, c'est en 1941. Ça, c'est en 1947. Les mésanges se sont passés le mot. La question, c'est savoir comment. Est-ce qu'il y a plusieurs génies mésanges qui ont eu la même idée à différents endroits au même moment ou est-ce que justement elles s'imitent les unes les autres ? Est-ce qu'il y en a une qui a une idée et les autres l'ont regardée faire ? Il faudra attendre 2015 pour avoir la réponse à cette question. La chercheuse, Lucie Applin, a mis au point un dispositif ingénieux. Elle a capturé des mésanges charbonnières, elle les a baguées avec un système qui a dû coûter une fortune parce que dans chaque bague, en fait, il y avait un détecteur qui permettait quand l'oiseau rentrait et sortait du dispositif d'être bipé. Donc on sait quel oiseau rentre et quel oiseau sort. Et vous avez ce petit dispositif avec une porte, un côté bleu, un côté rouge et quand l'oiseau le pousse, il a accès à un excellent verre de farine juteux. Je vous montre la chose en action. Donc vous voyez, l'oiseau pousse soit du côté bleu soit du côté rouge. La porte se remet et ce qu'on veut juste voir, c'est ouvrir par le côté rouge ou par le côté bleu. C'est une tradition. Le comportement est le même. On veut ouvrir la porte mais est-ce qu'on le fait par le côté gauche ou par le côté bleu ? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris à deux oiseaux à ouvrir du côté rouge et à deux oiseaux à ouvrir du côté bleu en labo. Et ensuite, on relâche l'oiseau une fois qu'il sait le faire. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'oiseau pique sur le côté bleu, on le récompense jusqu'à ce qu'il sache le faire sans qu'il soit récompensé. Et résultat des courses, de ces deux individus de chaque stratégie, 75% des mésanges sauvages qui sont autour apprennent la technique qu'ils ont vue, soit quand même 414 mésanges, donc elles se sont passées le mot. Et il y a un biais, c'est-à-dire que chaque population, celles qui ont eu quelqu'un qui leur a montré pour ouvrir du côté bleu, apprennent du côté bleu. Et c'est là que la découverté ouf, c'est que cette tradition d'ouvrir du côté bleu ou du côté rouge a été maintenue sur deux générations de mésanges. Donc, c'est le début d'une tradition, d'un comportement culturel d'ouvrir du côté gauche ou droite. Donc, les mésanges qui ouvraient les bouteilles de lait ont bien appris en regardant les eaux de fer. Autre balade, on va au Japon, sur l'île de Kojima, qui est aujourd'hui dans une station de recherche de l'université de Kyoto. Et là, on est en 1948 et l'équipe de Kenji Imanichi étudie les macaques japonais. Les macaques japonais, vous en avez peut-être entendu parler, ce sont ces petits pères qui chillent dans les sources d'eau chaude. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à les nourrir avec des patates douces. Sauf qu'ils leur jetaient les patates douces comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'une jeune femelle, qu'ils ont rebaptisé Imo, s'est mis à récupérer les patates douces et elle les lavait dans le ruisseau. Elle enlève les grains de sable, c'est bien meilleur. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un seul singe qui le faisait, mais il y a d'autres jeunes singes de son âge qui ont appris à le faire également. La mère d'Imo le fait également, jusqu'à ce qu'il y ait une trentaine de singes du groupe qui aient appris ce comportement. Alors, Imo, elle a aussi ensuite innové, ensuite, elle a lavé dans l'eau, salée, parce que ça rajoute un peu de sel, c'est meilleur. Et elle a aussi appris à laver les grains de froment, parce qu'on leur donnait aussi des grains de froment à manger. Et donc, ces innovations, ces nouveaux comportements se sont transmises au groupe. Et Imo, qui est, vous vous en doutez, depuis 1948, au paradis des macaques, les singes de l'île de Kojima continuent de laver ses patates. Aujourd'hui, c'est un exemple emblématique, parce que c'était l'un des plus documentés. Mais aujourd'hui, on n'est pas certain absolument que des macaques seuls ne seraient pas capables d'apprendre tout seuls à laver les patates. Donc, on ne sait pas vraiment si ça serait vraiment quelque chose qui est obligatoirement, socialement appris ou non. Mais quoi qu'il en soit, cette expérience, elle a révolutionné la science, la façon dont on voit les animaux, parce que ces chercheurs japonais, déjà, ils donnaient des noms aux animaux, à une époque où les Européens trouvaient ça complètement stupide. Donc, ils se sont fait se foutre de leur gueule, méchamment, en coloc. Et ensuite, ils ont quand même dit « les singes ont une culture ». Alors, en Europe, où on hérite de la tradition de Descartes, des animaux-machines, où quand même les bestioles, elles sont quand même un peu stupides, on leur a un peu rillé au nez. Mais, en tout cas, ils ont changé la science pour le mieux et il faut leur dire merci. Et aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, quels autres animaux font de la culture, ont en tout cas des comportements transmis culturellement ? Est-ce que c'est toujours pour manger ? Parce que là, je vous ai donné quand même deux exemples où c'est toujours pour trouver de la nourriture. Eh bien non, pas forcément. Je vous ai parlé des oiseaux tout à l'heure, vous le savez peut-être, il y a des dialectes chez les oiseaux. C'est-à-dire qu'une alouette qui vit au nord-est de l'Allemagne n'aura pas forcément le même champ qu'une alouette de Florence. Même si un ornithologue aguerri vous dira « c'est une alouette », le champ est légèrement différent. Et on a montré qu'une alouette de Florence, si vous la mettez en Allemagne, aura beaucoup moins de succès qu'une alouette allemande. Parce que les jeunes alouettes, mâles et femelles, ont appris un champ en entendant les alouettes autour d'elles. Et si le champ est trop différent, c'est beaucoup moins sexy pour trouver un partenaire. Donc il y a des dialectes, des nuances géographiques dans le champ des oiseaux. Les baleines ! Oui, on y vient ! Alors quand même, parce que je l'ai mis dans le titre, je me suis dit « bon, je vais vous faire goûter le champ des baleines », quitte à y être. Les baleines à bosse. On y est là. Alors le baleine, déjà juste un petit détail, les baleines, ce sont que les mâles qui chantent. Et oui, encore une fois, il y a des choses qui ne changent pas, c'est toujours pour séduire les femelles. Ça, ce sont des choses qu'on trouve chez plein d'espèces. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les baleines d'une population ont un champ relativement similaire. Mais ce que l'on a observé, c'est qu'il y a des hits de l'été chez les baleines, que le champ va changer selon les saisons et qu'il va changer d'ouest en est. C'est-à-dire que les chercheurs ont enregistré les sons entre l'Australie et la Polynésie française. Et en fait, le champ se modifie au gré de la migration des baleines. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des individus qu'ils croisent, ils piquent des petits bouts de chansons et le champ évolue en suivant la trajectoire des individus. C'est-à-dire qu'ils changent leur champ selon ce qu'ils croisent. Aussi, les orques, parce que c'est quand même des bestioles assez fantastiques, on sait que certaines populations d'orques, pas toutes, ont une technique de chasse bien particulière qui consiste à s'échouer sur les bancs pour attraper les mammifères type otaris qui s'y trouvent. Sauf que ce n'est pas tout. On s'est rendu compte que les femelles, ce que sont souvent les femelles qui montrent l'exemple, des fois s'échouent alors qu'il n'y a pas d'otarie à manger, pour montrer aux jeunes comment faire pour qu'ils apprennent la technique. On ne l'a pas encore classé dans l'enseignement, mais il y a quand même de bonnes chances que ça y ressemble. Et enfin, parce que je vous parle de gros animaux ou avec des cerveaux déjà, ceci est une gorette jaune, c'est un poisson. Et ces poissons, en fait, un peu comme les saumons, ils ont une route migratoire pour aller s'accoupler. On s'est rendu compte que si on déplace des gorettes jaunes à un endroit où il n'y a pas de gorettes locales qui connaissent le chemin, elles se perdent. Elles ont besoin de connaître une route qu'elles apprennent des autres individus pour trouver l'endroit où se reproduire. Si elles n'ont personne pour les guider, elles retournent à leur lieu de départ. Et si elles sont absolument seules, elles se perdent. Donc il y a un apprentissage culturel du chemin de migration chez ces poissons. Je vais t'aider, maintenant qu'on a parlé largement d'outils, enfin, pardon, de culture, un des objets culturels les plus répandus, c'est l'outil. Je me suis dit que c'était un exemple qu'on pouvait creuser un peu ensemble. L'outil, là encore, tout le monde n'est pas d'accord. Donc je vous ai remis une définition, comme ça, on est d'accord. C'est un objet qui a été utilisé ou modifié de manière à provoquer un changement d'environnement afin de faciliter l'atteinte d'un but précis. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette définition d'important ? L'intentionnalité. En effet, quand vous prenez votre marteau, c'est pour planter un clou. Il y a un but derrière, vous l'utilisez pour une fonction bien précise. Certains ont rajouté des bouts parce que ça aussi, dans la grande histoire des sciences, on se rend compte que quand la définition ne nous convient pas tout à fait, on peut rajouter des bouts. C'est le cas de Phineal, en 2009, qui se sont dit que c'est un objet déplacé ou conservé pour une utilisation future. Donc il y a cette idée de planification. Votre marteau, vous le gardez pour plus tard. Vous ne le jetez pas quand vous avez planté votre clou. On distingue d'un côté le vrai outil ou une manipulation directe de l'outil au moment de l'action, comme ici. La loutre tient dans sa patte le coquillage pour taper dessus sur la pierre. Et les proto-outils, quand il n'y a pas manipulation directe. Donc certains même disent que ça ne fait pas partie de l'outil. Mais je m'étais dit que c'est important tant que vous ayez la définition de sur quoi se battent les scientifiques. Donc vous avez ici ce charmant petit héron qui pêche à l'appât. Il jette un morceau de pain, ça fait venir les poissons et il pêche les poissons. Mais ça ne fait pas partie de l'outil parce qu'il ne tient pas le morceau de pain au moment où il rentre en contact avec l'eau et les poissons. Même chose avec ce goéland qui jette du coup un coquillage sur le sol pour le casser. Il ne le manipule pas avec son bec au moment de le casser donc ça ne rentre pas dans la définition de l'outil. Mais peut-être que dans cette définition il y a quelque chose qui vous titille un peu. Il y a un biais assez notable. Je vais vous parler d'humains et de leur vision parfois un peu limitée sur la chose. C'est que nos poissons et nos oiseaux ils sont limités par une certaine chose quand même pour pouvoir utiliser des outils. Ils n'ont pas de main exactement... Pourquoi ? Je ne comprends pas. Parce qu'ils n'ont pas de bras. Ils n'ont pas de bras les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens. Ce qui montre une fois de plus que l'être humain se définissait quand même d'abord par rapport à lui qui a des bras que par rapport aux autres animaux pour voir comment ils pouvaient utiliser les outils. Pourquoi ? Et donc cette notion d'outil il faut savoir je le mettais dans le propre de l'homme jusqu'aux années 1960 l'outil était le propre de l'être humain. Il faut attendre les travaux de Jane Goodall qui a été téléportée en Tanzanie avec les chimpanzés pour que les idées changent. Ce qui s'est passé c'est que Jane Goodall n'avait aucune formation d'éthologue. Elle a été envoyée au fin fond de la Tanzanie à 25 ans sans bagage ou presque par Louis Sliquet qui était un anthropologue et qui avait sélectionné trois nanas donc Jane Goodall pour les chimpanzés Diane Fossey pour les gorilles et Birute Galdicas posant en temps en disant bon les filles moi j'ai envie de comprendre comment vivaient les ancêtres de la lignée humaine donc vous allez m'étudier les grands singes. Sauf que Jane elle avait quasiment pas de sous elle avait pas d'infos on lui a donné des jumelles allez tu vas observer les chimpanzés sauvages dans la forêt bon déjà vous voyez le contexte elle commençait un peu à désespérer parce que les sous commençaient à s'évaporer et elle n'avait rien réussi à observer et ce qui s'est passé c'est qu'un beau matin David Greybird que vous voyez ici Greybird parce qu'il a une barbe grise en fait il a pris une brindille il s'est mis près d'une termitière il a fouillé avec le brindille dans la termitière les termites s'accrochent à la brindille et il les a mangés c'est de l'utilisation d'outils et ça comme le dira si bien Louis Siquet qui avait quand même le sens de la formule on doit maintenant redéfinir l'humain redéfinir l'outil ou accepter les chimpanzés comme des humains il faut donc attendre ce moment là pour que l'on pense que les autres animaux utilisent les outils donc les chimpanzés il faut le reconnaître ils sont experts pour l'utilisation d'outils donc là je vous ai remis une photo du termite fishing la pêche des termites mais on s'est rendu compte également qu'ils savent utiliser des cailloux des enclumes pour briser des noix très durs ils savent aussi également utiliser des outils composites c'est à dire plusieurs outils successifs pour une même tâche et cette tâche c'est pour récupérer le miel des ruches donc ils vont utiliser un gros bâton pour écraser un autre pour élargir l'entrée le collector avec des espèces de racines pour récupérer comme ça le miel qui peut couler des perforateurs pour ensuite trouer et là aussi c'est assez complexe de se dire ils utilisent plusieurs outils complémentaires pour une même tâche et un de mes exemples favoris à Fongoli au Sénégal on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté de quelques singes une dizaine d'individus qui utilisent des lances ils prennent un morceau de bois et ils taillent la pointe avec les dents et qu'est-ce qu'ils en font ? ils vont harponner les petits galagos qui font une source de viande très appréciable donc certains chimpanzés chassent à la lance voilà mais ce ne sont pas les seuls chez les grands singes les orangs-outans sont aussi des experts en utilisation d'outils ils en utilisent des dizaines je ne pourrais pas tout vous détailler il y a des grandes feuilles pour se protéger de la pluie mais celle que j'aime bien c'est celle du nizia le nizia c'est un fruit que l'on trouve à Sumatra et à Borneo parce qu'il y a deux îles distinctes enfin plus mais les deux îles principales ce sont Sumatra et Borneo en Indonésie et les orangs-outans utilisent un morceau de bois pour racler la pulpe du fruit sans se piquer parce que le fruit est rempli d'épines et ce qui est intéressant et qui illustre bien cette notion de localisation du comportement que j'évoquais tout à l'heure c'est que à Sumatra les orangs-outans utilisent un outil pour manger d'unisia pas à Borneo alors que le fruit se trouve aux deux endroits ça veut donc bien dire qu'à un endroit à Sumatra il y a eu un individu qui a eu l'idée le groupe l'a adopté mais pas ailleurs alors qu'il pourrait très bien le faire également quand même les loutres rien que pour je ne sais pas si vous voyez le tas là c'est un bébé loutre sur le ventre de sa maman quand même les loutres alors elles sont assez sympathiques ce sont des loutres marines nos loutres européennes à la connaissance n'utilisent pas d'outil et ce qu'elles font c'est qu'elles utilisent un caillou comme en clume pour casser les coquillages dont elles se régalent ce que l'on sait moins c'est que les loutres gardent leur outil préféré pour plus tard elles ont une poche spécifique vous pouvez laisser le son si vous voulez c'est pas nécessaire et donc une soigneuse vous montre ici qu'elle a un petit repli de peau donc là elle fait l'exercice bien sûr elle est récompensée quand elle le montre elle lui donne un petit truc à manger quand même pour se motiver hop et elle va lui donner un objet pour montrer où est-ce qu'elle la cache dans sa poche et hop c'est toujours à manger et donc il y a cette idée qui était avancée tout à l'heure que peut-être qu'un bon outil on a tout intérêt à le garder pour plus tard chez les grands dauphins on a découvert aussi il y a peu que certains d'entre eux savent utiliser des éponges pour se mettre sur le bout du rostre c'est-à-dire que quand ils vont chercher leur nourriture dans les coraux qui sont excessivement coupants pour se protéger ils se mettent une éponge sur le nez mais là aussi c'est très localisé c'est une population au large d'Australie qui habite la baie qu'on appelle la baie des requins et des analyses génétiques vont plus loin et montrent que c'est la même famille c'est la même lignée matriarcale qui viennent de la mer qui savent utiliser ces outils donc ça aussi ce sont des découvertes relativement récentes c'est début des années 2000 donc il y a encore beaucoup de choses à creuser là-dessus j'avais ça aussi ça va niveau timing je suis très en retard je ne m'en rends pas compte je ne vais pas le mettre du temps dans les autres animaux un peu surprenants qui utilisent les outils il y a le sanglier des Visayas ça c'est une observation très récente 2019 uniquement en captivité au jardin des plantes de la ménagerie enfin la ménagerie du jardin des plantes de Paris et c'est assez intéressant parce qu'on n'a jamais vu l'utilisation d'outils chez les sangliers ils ont un nez ultra robuste normalement ils peuvent à peu près tout défoncer donc ils n'ont pas besoin d'outils et cependant il a été observé qu'une femelle elle prend un morceau d'écorce et elle l'utilise pour creuser le sol parce qu'au moment de mettre bas elle se fait une espèce de cuvette pour accoucher et voilà ça a été observé à plusieurs reprises chez cet individu donc 2019 on ne sait pas si c'est propre à la captivité est-ce que cet individu-là a le nez un peu plus délicat que les autres et que du coup il a eu cette idée d'innover et c'est toujours intéressant parce que chose que je n'ai pas précisé ce qui est assez commun dans l'utilisation d'outils c'est que bien souvent les innovatrices ce sont des femelles ce sont souvent les femelles qui vont avoir cette première idée d'utiliser des outils et qui vont être le modèle qui va être copié dans le groupe et du coup là je ne vous montre que des histoires de mammifères est-ce qu'il n'y a que les mammifères qui savent utiliser les outils ça serait un peu réducteur et en effet ce n'est pas le cas un autre exemple c'est le poulpe vénée qu'on peut appeler parfois le poulpe noix de coco car ce qu'il fait c'est qu'il récupère des noix de coco il s'en fait une forteresse donc il se cache dedans soit pour ne pas se faire manger soit pour tendre des embuscades aux proies dont il se nourrit et si vous vous souvenez bien Finn 2009 c'est lui qui avait dit garde pour plus tard c'est parce qu'il a observé ça chez les poulpes donc les poulpes gardent leur bout de noix de coco pour plus tard pour avoir leur cabane toujours sous la main petite illustration il les a en dessous enfin sous les tentacules et il se déplace avec pour plus tard on a aussi l'exemple d'un poisson alors là aussi ça pose énormément de questions parce que comme je vous le disais ils n'ont pas de bras mais ce charmant poisson qui n'a pas de nom vernaculaire français le poisson à défense à point noir il a été observé par un plongeur de saisir une clams enfin une palourde pour le balancer contre le rocher à plusieurs reprises comme vous pouvez le voir ici donc l'intention semble être bien là la volonté d'ouvrir également mais à l'heure actuelle il n'est pas forcément classé dans l'utilisation d'outils en raison de ce que je vous ai expliqué avec les définitions un autre que je trouve rigolo c'est le crocodile alors en plus les reptiles niveau intelligence en général on les met bon dernier c'est une étude de 2013 qui a montré en captivité que certains crocodiles et alligators se retrouvaient avec des branches sur le nez à certains moments de l'année on peut se dire bon bah il est sorti de l'eau il y avait des branches voilà c'est le hasard sauf que les branches elles intéressent d'autres animaux qui intéressent les crocodiles les aigrettes ont besoin de ces branches pour faire leur nid et il s'avère que ce comportement on ne l'a observé qu'au moment de la construction du nid des aigrettes alors est-ce qu'ils utilisent ces objets comme des outils comme des appâts là aussi il n'y a pas de question de bras et de manipulation directe donc ça ne rentre pas dans la définition mais je trouvais ça rigolo de vous le montrer pour finir le meilleur pour la fin je vais essayer de ne pas trop rusher pour vous le montrer parce que ce sont les animaux les plus extraordinaires de cette terre ou presque et en toute objectivité l'une des superstars en la matière d'outils c'est lui le corbeau calédonien on a découvert son utilisation d'outils par les européens qu'en 96 moi je me rappelle très bien de 96 c'était la sortie de Pocahontas au cinéma et bien avant ça on ne pensait pas que les oiseaux utilisaient des outils quand même ça peut sembler beaucoup mais à l'échelle des connaissances c'est quand même pas énorme les corbeaux calédoniens savent construire parce que là on parlait beaucoup d'utilisation d'outils eux ils savent fabriquer leurs outils c'est un niveau au-dessus notamment ils savent découper les feuilles de l'arbre pandanus alors on dit l'arbre pandanus en anglais enfin pandanus tree ce n'est pas un arbre c'est une liane enfin bref croyez-moi sur parole l'une des particularités c'est qu'il a des petits je ne le tiens pas dans le bon sens des petits picots tout le long ici de la tige et notre corbeau il découpe un outil mais si vous voyez bien il n'est pas n'importe comment cet outil il a une forme bien particulière en escalier avec un bout large ici une première marche jusqu'au moment où on arrive à un point très effilé il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas de pic pas de pic vert pas de pic et pêche et on pense que pour aller chercher ces larves abondantes sous les écorces notre corbeau a développé cette technique là parce qu'avec ces outils il peut aller chercher les larves comme ça sous les troncs alors j'avais une petite vidéo pour vous le montrer en action pareil maintenant du seau en gros vous voyez juste la feuille et le corbeau en fait ça va découper avec beaucoup de précision ces trois escaliers pour faire son petit et là il a son outil en escalier un outil en escalier et avec ça on va aller chercher des larves des léphères des escarbeaux ce qui est très intéressant avec cet outil donc ça c'est l'île de Nouvelle-Calédonie et vous voyez la majorité donc ça c'est une étude de 2003 les chercheurs imaginez dans la forêt tropicale ont ramassé plus de 400 petits morceaux de feuilles pour essayer de les comparer selon les zones pour essayer de comprendre s'il y avait des spécialisations selon les zones où habitaient les corbeaux sur la majorité de l'île vous avez la forme en escalier avec les trois étages que je vous ai montré mais on a aussi des outils simples tout droits qui sont larges ou fins à d'autres différents endroits et ça en fait c'est assez intéressant parce que ça révèle ou en tout cas ça suggère que peut-être que l'outil chez ces corbeaux calédoniens a une origine cumulative c'est quelque chose que nous on a dans nos traditions humaines et en fait ça veut dire que potentiellement au départ ils avaient des outils simples qu'ils ont améliorés au fil du temps et des générations pour avoir cette forme en escalier qui est devenue majoritaire et voilà ça reste encore pour l'instant on n'est pas encore absolument certain que la fabrication de ces outils est culturelle mais il y a quand même beaucoup d'indices qui vont dans ce sens là mais ce n'est pas tout les corbeaux calédoniens ne font pas que découper des feuilles ils font aussi des crochets alors qu'est-ce qu'ils font ils débarrassent ils enlèvent toutes les feuilles les petites branches pour récupérer uniquement le crochet central et avec ça ils s'en servent pour faire des hameçons ce qui s'est passé aussi ensuite c'est qu'on a essayé d'étudier en laboratoire ce qu'ils comprenaient quand ils fabriquaient ces hameçons est-ce que n'importe quelle matière n'importe quel support peut servir les fabriquer est-ce qu'ils comprennent la dureté du matériau qu'ils utilisent ou non et en fait des chercheurs à l'université d'Oxford avaient des corbeaux calédoniens en labo et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils leur ont donné des morceaux de métal tout droit pour voir s'ils étaient capables de fabriquer des hameçons à partir d'un autre matériau que le matériau qu'ils trouvent dans la nature je vais vous montrer une vidéo la qualité n'est pas folle et ça va assez vite c'est une expérience avec un oiseau qui s'appelle Betty comme vous pouvez le voir ici dans le tube en plexiglas il y a un seau vous voyez l'arceau qui sort et dans ce seau il y a des vers excellents donc Betty s'est saisie d'un morceau métallique tout droit et forcément elle n'arrive pas à se saisir du seau on n'a jamais appris à Betty à faire des outils donc tout ça c'est du spontané donc elle essaye ça ne fonctionne pas elle va tordre le morceau métallique sur le bord du dispositif pour faire un crochet et récupérer alors c'est une expérience qui pose beaucoup de questions parce que personne n'a appris à tordre les morceaux de métal à Betty est-ce que ça veut dire que c'est aussi un comportement inné que même si personne ne lui a appris c'est quelque chose qui est inscrit dans son ADN on sait maintenant après avec un peu de recul parce que c'est une expérience de 2006 que les bébés corbeaux de Calédonie même s'ils n'ont pas de mentor pour leur montrer comment faire ils savent de manière spontanée utiliser des outils ils prennent des brindilles dans le bec ils jouent avec mais on sait aussi que s'ils n'ont pas leurs parents ou des démonstrateurs ils ne sont pas capables de faire les formes les plus compliquées d'outils donc ça veut dire que génétiquement ils seraient capables de certaines choses mais ils ont besoin d'aller plus loin d'avoir quelqu'un pour leur montrer comment faire pour faire les outils les plus complexes on sait aussi depuis peu qu'ils gardent leurs meilleurs outils pour plus tard ils se les gardent sous la patoune ils les mettent dans des petits trous et donc il y a peut-être aussi cette idée de planification pour l'avenir de se dire bon bah c'est un bon bâton quand même on le garde pour plus tard et pour conclure ça c'est une expérience un peu rigolote les perroquets en théorie n'utilisent pas les outils parce qu'ils ont un bec qui équivaut à peu près une pince qui peut découper détruire à peu près n'importe quoi donc ils n'ont pas besoin d'outils mais il y a cette expérience de 2012 qui n'est pas franchement une expérience plus une observation d'Alice Auerchper qui est chercheuse à Vienne ceci est Figaro bonjour Figaro un beau matin tout à fait par hasard il s'est avéré qu'une noix de cajou avait roulé en dehors de l'enclos de Figaro Figaro a arraché un morceau de bois de son enclos et il l'a utilisé pour racler et ramener la noix de cajou et la manger et là comme ça on se dit ok alors c'était un seul individu personne ne lui a appris et surtout on n'a jamais vu de perroquet utiliser d'outils donc bien sûr on s'est posé plein de questions est-ce que Figaro comprend ce qu'il fait est-ce qu'il peut changer de matériaux il s'avère que oui il peut utiliser des matériaux avec des duretés différentes avec du carton avec du bois on a fait des expériences et quand elle met Figaro devant un problème à résoudre les autres perroquets qui le regardent apprennent à le faire donc il y a bien une transmission sociale de cette utilisation d'outils j'ai une petite vidéo pour que vous le voyez en action vous voyez il y a une excellente cacahuète noix de cajou dans cette boîte et ici il y a uniquement un petit trou en plexiglas on n'a rien appris à Figaro il a juste son morceau de bois ici et voilà vous avez aussi la démonstration que si vous voulez adopter un perroquet vous avez vu à quelle vitesse il découpe un morceau de bois voilà comme ça vous le savez et donc ça sont des expériences extrêmement récentes 2016-2017 et voilà on sait maintenant qu'ils savent adapter la longueur des outils dont ils ont besoin on sait aussi et ça ça date de l'an passé que les cacatoès de Goffin car c'est leur nom qui vivent en Indonésie alors que ça n'avait jamais été observé utilisent les outils en nature ce sont des collaborateurs d'Alice qui ont monté une station de recherche en Indonésie qui viennent de le trouver et donc ça date de 2021 et c'est pour conclure là-dessus se dire que peut-être que dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans la liste des individus qu'on mettra dans ceux capables d'utiliser les outils d'avoir de la culture d'être intelligent se sera allongée en tout cas je vous remercie pour votre attention et merci d'être ici Applaudissements ... ...